Et maintenant une excellente nouvelle pour tous ceux qui croient les promesses et subissent en ce moment même, comme nous, à la fois la canicule et la pollution massive de l'air dans les grandes villes. C'est le site de pétition en ligne Avaz qui relaie la bonne nouvelle, largement annoncée dans les médias dominants. Les dirigeants des pays les plus riches, réunis au sein du G7 début juin, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, le Japon, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, ont décidé de sortir des énergies fossiles. Du charbon, du gaz, du pétrole. Et de réduire ainsi fortement les émissions de gaz à effet de serre. Celle-ci devrait diminuer de 40 à 70% d'ici 2005. Les dirigeants occidentaux s'engagent à faire leur part pour parvenir à une économie mondiale sobre en carbone à long terme. On peut donc s'attendre d'un jour à l'autre à l'annulation du projet inutile d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, de la liaison est-ouest d'Avignon ou du grand contournement ouest de Strasbourg, à l'arrêt de la destruction programmée des terres agricoles à Agen ou dans le triangle de Gonesse au nord de Paris. Et partout, des centres commerciaux, des golfs et autres projets immobiliers de luxe cherchent à s'imposer. Comment ? Comment ? Ah pardon, excusez-moi, on m'appelle, j'ai mal compris. Ah, excusez-moi, on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas d'actualité et que les promesses ambitieuses du passé en matière de lutte contre le réchauffement climatique n'ont pas été tenues. Oui, non, ça c'est vrai. Bon, donc il se pourrait qu'on nous prenne encore pour des idiots. Rendez-vous donc en décembre à Paris pour désobéir au cirque de la COP21 et à ses futures promesses non tenues.